Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je vous jure, une nouvelle vidéo, au bout d'un an, je crois que c'est le record. Désolé, mais il faut dire que ça a été une année assez chargée, assez compliquée pour moi, tant sur le plan professionnel que personnel. Voilà, ça m'a laissé assez peu de temps, malheureusement, à consacrer à cette chaîne YouTube, mais me revoilà. J'ai quelques idées, quelques projets pour l'avenir de cette chaîne, mais je vous en ferai part en fin de vidéo, histoire de maintenir un peu le suspense. Et en attendant, on va faire le bilan de mon année à TV7. J'ai eu quelques projets à côté, mais je ne peux pas forcément vous en faire part, parce que les entreprises ne me permettent pas forcément de divulguer les informations qui parfois ne circulent qu'en interne. Bref, l'année dernière à TV7, on a été finalement un peu dans la continuité de ce qui avait été fait les années précédentes, depuis notre emménagement à Sud-Ouest. Malgré tout, une première nouveauté, nous avons lancé un Zap vidéo quotidien, un Zap d'information, qui est le fruit d'une collaboration entre Sud-Ouest et TV7, et je dirais même tous les journaux, toute la presse locale qui appartient au groupe Sud-Ouest. Ces collaborations avec Sud-Ouest se développent de plus en plus, parce que nous réalisons des débats en commun, ou des émissions en commun, et c'est sans doute amené à se développer de plus en plus à l'avenir. Globalement, c'était une année où nous avons pas mal fait d'événements extérieurs, d'émissions spéciales, événementielles, et ça aussi c'est ce vers quoi on tend, je pense, au ciel à venir de plus en plus. Autre nouveauté l'an dernier, ou tout du moins un changement de nom, puisque l'émission Point de vue s'est vue renommée Opinion. Un générique tout en diagramme camembert à l'image du titre, un système de forme géométrique que j'ai un peu voulu reprendre dans le générique suivant, qui finalement n'a jamais vraiment servi, mais bon, on sait jamais, je compte peut-être le réutiliser un de ces quatre. Des projets qui n'aboutissent pas, ça arrive assez souvent à la télé, c'est aussi le cas du générique suivant. Une émission qui aurait traité de patrimoine à Bordeaux, mais de manière un peu décalée, mais pour l'instant le projet reste au placard. Mais j'aime bien le générique. Enfin, une émission qui a bel et bien abouti, Délivrez-vous, magnifique jeu de mots, une émission qui, comme vous le comprenez, parle de sport, évidemment. Non, mais sans blaguer, par contre, j'aime beaucoup ce générique, déjà parce qu'il est simple, et ensuite parce que j'ai composé la musique et ses différentes variantes pour les virgules et le générique de fin. Écoutez ce que ça donne. Relier Créon au centre de Bordeaux en une quarantaine de minutes. BMPC, Bordeaux Métropole, pourquoi, comment ? Ça fait partie des émissions en partenariat avec les collectivités locales que nous avons un peu retravaillées l'an dernier. On retrouve donc aussi Girondemag, cette fois-ci en partenariat avec le département. Concernant les émissions financées par la région, pas de grands chamboulements l'an dernier. Toujours les mêmes magazines et des événements occasionnels régionaux. Mais cette année, petit changement à prévoir, mais c'est pas encore validé, donc vous allez voir une avant-première. La région a dû changer de logo un peu contrainte et forcée parce qu'il y a des affaires de plage, il y a de Lyon, enfin bref. C'était donc l'occasion de dépoussiérer un peu le billboard de Nouvelle Aquitaine. Je vous laisse voir ça par vous-même. Sous-titrage ST' 501 Comme je le disais, c'est pas encore validé, mais j'aime bien l'idée des mots-clés qui sont évolutifs dans le billboard. Je pense qu'on rajoutera une voix off par-dessus à chaque fois en fonction de l'émission. Bref, petit rajeunissement, vous me direz ce que vous en pensez. Autre magazine lancé tout récemment, un magazine assez féministe, je vous laisse juger. On reste dans les couleurs habituelles de la chaîne et du groupe sud-ouest, mais il y a une double connotation parce que quand même le rouge, le noir, le blanc, ce sont des couleurs très utilisées en politique finalement. Ce côté politique un peu accentué par ce martellement, ces saccades tant visuelles qu'auditives. Un chant qui a d'ailleurs été enregistré spécifiquement pour l'émission. Et enfin, dernière vidéo de cette cuvée, un magazine de faits divers lancé très récemment. Et voilà, c'est tout pour cette cinquième année à TV7. Pour être tout à fait honnête, j'ai parfois cette impression de tourner un peu en rond, d'avoir du mal à me renouveler, puis bon, finalement, c'est aussi que les évolutions à mon poste sont vraiment limitées, donc je ne garantis pas de rester encore 15 ans à TV7. Du coup, je profite de cette vidéo pour lancer une petite annonce. Si vous cherchez un graphiste motivé, dynamique, passionné, eh bien écoutez, je suis disponible. Autre annonce, cette fois-ci concernant la chaîne. Maintenant que j'ai retrouvé un petit peu plus de temps, j'aimerais peut-être essayer de développer quelques concepts différents sur cette chaîne. J'ai par exemple un concept de vidéo en tête, inspiré d'un YouTuber qui s'appelle Zimri Mayfield. En fait, il propose de redesigner un peu, en tout cas d'améliorer des logos, en expliquant ses idées, sa façon de faire, sur Illustrator. Et je me dis que même si je présente sur cette chaîne beaucoup de graphisme en vidéo sur After Effects, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, de faire du print, de faire des logos sur Illustrator, Photoshop, tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc ce serait peut-être l'occasion de faire un truc un peu sympa, un peu différent. Donc je lance un appel officiel. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous-même, vous avez un logo dont vous n'êtes pas complètement satisfait, eh bien n'hésitez pas à me l'envoyer à cette adresse mail. Si j'arrive à en avoir deux ou trois, j'essaierai de faire un petit épisode pilote et je pense que ça peut être très sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée dans les commentaires. De toute façon, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à la partager un maximum. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne merveilleuse et très active, évidemment. Et je vous donne rendez-vous dans trois ans et demi pour la prochaine vidéo. Non, je rigole, promis. Cette fois-ci, ce ne sera pas dans un an. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada